Salut, aujourd'hui, évolution des tomates, je vous l'avais dit, on va voir l'évolution, donc vous voyez, l'ensemble de mes tomates, et bien on y va, je vais voir un petit peu, on va aller faire le petit tour, on va regarder si tout va bien. Alors voilà, les tomates, vous voyez ça pousse, ça pousse super bien, donc tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Donc là on a les petites tomates sans tuteur, vous voyez, donc on les laisse, celles-ci on va les laisser, on va faire un test, on va les laisser, donc ils montent un petit peu, mais après vous allez voir, ils vont faire pas mal de tiges à la base, donc ça va aller, ça va le faire. Là c'est les grandes tomates, alors tout ça, ça c'est les petites tomates cerises. Donc là on va retirer les gourmands, donc je vous remonte, on en voit un, on va prendre celui-là, regardez, on en voit un là, hop, un petit gourmand, voilà, vous voyez, on l'a retiré, alors il y en a d'autres à retirer, il y en a un autre là, vous voyez ça se casse tout seul, donc voilà. Alors les tomates cerises on pourrait laisser deux tiges si on veut, même trois tiges comme on veut, bon moi j'en ai planté déjà pas mal, j'ai à peu près 12 pieds à peu près de tomates cerises, donc c'est largement suffisant pour moi. Donc là tout ça c'est les grosses tomates, alors marmondes, cuir de bœuf, ananas, tout ça. Donc là moi, comme je vous avais dit, j'avais mis dans les petits godets un osmocote, c'est-à-dire un engrais à diffusion lente, pour l'instant vous voyez bien que le feuillage il est bien vert. Donc là je vais les arroser, alors en ce moment l'arrosage, alors bien sûr c'est chez moi, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, vous voyez, moi ils sont protégés, il y a le tunnel, donc c'est vrai s'il pleut énormément, moi ils sont protégés par la pluie et c'est moi qui régule l'arrosage. Donc là je vais arroser, alors en ce moment, comme il y a pas mal d'humidité, allez j'arrose deux fois, trois fois la semaine mais pas plus, allez je mets à peu près trois litres d'eau à peu près, par pied, en sachant que mon sol l'hiver, moi il était bien sec ici, donc là c'est chez moi, donc adapté par rapport à chez vous bien sûr, parce que ce qu'on vous dit c'est par rapport à nos propres potagers, donc vous voyez, moi j'ai aucun souci pour l'instant, ils sont bien vertes, regardez celle-ci, tout est bien vert, on voit quelques fraises aussi là, il faut que je les protège, parce qu'elles vont être bouffées par les oiseaux, regardez, là, ils sont bouffées, celle-ci elle est bouffée, alors là c'est les fourmis, ça ne veut pas être fourmis, alors quand c'est comme ça, quand vous êtes bouffé par les fourmis, surveillez où se trouve la fourmilière, vous trouvez la fourmilière, comme ça vous l'enlevez, vous la mettez ailleurs, c'est une fourmilière, c'est hyper important, mais pas dans nos potagers, méchant, bon, alors on continue, donc voilà, le feuillage il est beau, donc j'observe, vous voyez, là il y a les fleurs qui arrivent, vous voyez, là il y a les petites fleurs, tout ça, donc tout se passe bien, chez moi, donc là, on observe, vous voyez ce qu'on fait, c'est ça, on regarde, on va enlever les petits gourmands, parce que moi j'enlève des petits gourmands, et puis là, la semaine prochaine, je vais les mettre sur les fils, vous voyez, j'ai les fils, tout là-haut, là, j'ai tout ça, j'ai les fils, donc je vais mettre les fils, j'ai commencé à les attacher, là, il va falloir le faire, et puis là, ça se passe bien, donc là, en engrais, si vous, vous n'avez rien mis, par exemple, en engrais, alors, ce qui est dommage, il faudrait plutôt mettre l'engrais au mois de novembre, vous mettez vos plates-bandes, vous mettez du fumier, du compost, tout ça, tout le mois de novembre, novembre, en hiver, en fin de compte, vous laissez sur votre future planche de tomates, et comme ça, après, vous allez arroser au tout début, un petit coup d'urine, par exemple, puis après, ça ira, si vraiment votre sol est un peu ingrat, et bien, vous pouvez remettre dessus du compost, ou du fumier, bien déshydraté, mais dessus, bien sûr, moi, comme je mets régulièrement de la paille, ça va donner un peu de nourriture, j'ai mis un osmocote, donc moi, il n'y a pas de souci, si vraiment, je voyais que mes tomates, elles, commencent à jaunir, commencent, alors, je regarderai si c'est pas l'arrosage, donc vous voyez, là, ça se passe bien, ils sont bien nourris, et puis, voilà, alors après, voyez-moi ce que j'ai fait, hop, je vais vous montrer, j'ai mon petit pied de consoude, là, ici, donc si vraiment, il y avait un petit manque, de quoi que ce soit, ou autre, bien, la consoude, elle permet de donner, pas mal de fleurs, si on fait un petit purin, ça permet de, alors, moi, ce que je fais aussi, il y a des moments, quand je coupe, je coupe, je mets les feuilles, par terre, sur mon sol, comme ça, ça donne un peu de nourriture, aussi en même temps, et puis, on pourrait faire un purin avec, et puis, on met un petit peu, si mes tomates n'étaient pas, terribles comme ça, mais là, ça se passe bien, donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, qu'il y ait un peu de soucis, voilà, il n'y a rien à faire, puisqu'ils sont bien vertes, les fleurs sont là, on va les attacher, on va enlever les gourmands, voilà ce que moi, je vais faire dans ma planche, et puis, tout simplement, voilà, là, pour l'instant, voilà, j'ai la chance de ne pas avoir d'humidité, pas de midiou, pas de truc comme ça, vous voyez, je vais enlever les feuilles, alors, comme j'ai paillé, et bien, à la base, les feuilles, elles sont protégées, pour éviter les éclaboussures, mais bon, moi, j'arrose tous les jours, avec le, malgré que, par exemple, la pépinière, qui est là, j'arrose au jet d'eau, avec mon tuyau d'arrosage, mais les tomates, hop, au goulot, à l'arrosoir, comme ça, je surveille en même temps, et je regarde, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, observation, observation, observation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu, ça vous donne un petit coup de main pour savoir ce qu'il y a à faire à vos tomates, bien sûr, moi, c'est chez moi, comme je vous l'ai dit, c'est chez moi, c'est comme ça que je fais, et vous, comment vous cultivez vos tomates, où vous en êtes dans vos tomates, quelle variété vous préférez, vous m'en avez déjà pas mal dit dans les commentaires, bon, ben, n'hésitez pas, à l'évolution, vous avez vu, moi, ça commence à fleurir, nous ne sommes que pratiquement fin mai, donc, est-ce que ça va être une bonne année ou pas, on verra bien, mais n'hésitez pas, dans les commentaires, à me laisser plein de choses, si vous voulez savoir d'autres choses sur les tomates, petit challenge, allez, on y va, vous avez joué le jeu, vous avez vu, 83 000, on a gagné presque plus de 4 000 abonnés depuis que je lance ce petit challenge, super, vous jouez le jeu, ça me fait plaisir, et surtout, ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est à cela que je parle, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que ça te plaît, si ça te plaît, que la chaîne te plaît, hésitez pas, n'hésite pas, abonne-toi, et surtout, un petit clic sur la cloche, et puis, comme on me dit dans les commentaires, c'est gratuit, donc ça ne te coûte rien, moi ce que je te propose, tout est gratuit, c'est des échanges entre toi et moi, et puis n'hésite pas, merci, le petit challenge, c'est 83 000, 100 000 avant la fin d'année, et on y va à grand pas, merci, allez, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501